bonjour à tous bienvenue dans cette petite capsule de quelques minutes nous allons parler des quatre meilleures protéines animales donc on va faire ça rapide donc première source de protéines animales ça va être le poisson alors vous pouvez très bien le faire cuire à la vapeur ou même pocher nous allons arriver dans la période des barbecues ou des grillades des plantes chats vous pouvez faire griller le poisson est la meilleure source de protéines alors quand je dis la meilleure source c'est que c'est celle qui va contenir la plus de protéines puisqu'on est sur 33,8 grammes de protéines sur une portion de 140 grammes pour ceux qui ne savent pas 140 grammes reste une portion de poisson classique à savoir que lorsque vous aurez pris déjà 140 grammes de poisson vous aurez assimilé 75% des besoins au quotidien de protéines pour ceux qui ne le savent pas une la quantité de protéines par jour pour pour une personne sédentaire équivalente à entre 0,8 et un gramme de protéines par poids de corps attention ne vous faites pas avoir par exemple lorsque je vous dis 140 grammes d'une portion de poisson ça ne correspond pas à 140 grammes de protéines c'est pareil pour la viande d'accord par exemple la moitié d'une boîte de thon va vous fournir à peu près 50% des apports au quotidien en termes de protéines c'est très très facile le poisson est très facilement cuisinable vous pouvez aussi le retrouver en surgelé par exemple moi je vous invite à consommer des petits poissons au lieu de des gros poissons prédateurs pourquoi eh bien vous allez avoir moins d'hydrocarbures par exemple ou de pcb donc deuxième source de protéines nous allons trouver les oeufs alors vous pouvez très bien les faire aussi pocher dur brouillé en omelette ou même en sandwich pour accompagner vos sandwichs alors les sandwichs je fais une petite parenthèse ne sont pas forcément mauvais pour la santé ça va dépendre de ce que vous allez mettre dedans mais aussi le type de pain alors c'est les oeufs à savoir que c'est la meilleure source de protéines en termes d'apport puisqu'elle est considérée comme complète depuis depuis tout le temps en fait on sait que là les oeufs sont une très très bonne source de protéines à savoir que un oeuf équivaut à peu près à six grammes de protéines et que vous pouvez en consommer très régulièrement voire même sans aucune limite puisque les études montrent que en termes de cholestérol c'est bien beaucoup beaucoup de on dit et des choses qui ne sont pas fondées pour plus de sécurité on les personnes et souffrent de cholestérol limité un petit peu mais sans pour autant vous priver tant que ça ou rapprochez vous au niveau de votre médecin alors troisième source de protéines nous allons trouver le fromage cottage cheese d'accord et le ski alors tous les fromages sont de bonnes sources de protéines mais le ski ou le cottage et bien va vous apporter un maximum de protéines sur 100 grammes les deux fromages vont avoir l'équivalent à peu près de 11,5 grammes de protéines sur 100 grammes alors qu'une portion par exemple de fromage blanc ou de ce qui représente 140 grammes il me semble dans un pot donc ça fait à peu près ça non ça fait 12 grammes il me semble et ça va vous apporter à peu près 14 grammes de protéines donc le skir est idéal pour terminer vos repas il va avoir aussi un effet coupe fin et le cottage vous pouvez le servir soit en salade soit dans des légumes ou sur une tranche de pain par exemple de froment ça peut être une idée d'apéritif par exemple et puis on va arriver donc à la dernière source de protéines ça va être les volailles donc les volailles blanches entre autres et bien vous allez avoir à peu près entre 20% de teneurs en termes de protéines c'est on va dire la plus connue la la volaille bah c'est vrai que dans entre autres les repas on a tendance à mettre beaucoup beaucoup de volailles et puis ça va être en termes de de lipides et bien ça va être en termes de cholestérol entre autres ça va être très très bas donc voilà un petit peu les les quatre meilleures sources de protéines j'espère que ça vous a apporté ça vous a renseigné je vous dis à très vite pour une autre pour une autre vidéo à très vite